What the Floppo ? Ok, Electric Men Organisation, depuis quand existe ton asso ? Alors l'asso était formé à la base, je crois, officiellement en 2010 ou 2009, quelque chose comme ça. C'est les gars de Forfifty qui l'ont monté, donc c'est Bruno, batteur, et pepone, guitariste, qui s'en sont principalement occupés. Mais elle était restée assez dormante, on va dire, jusque là, on avait fait quelques trucs comme ça. Et puis c'est à partir de la rentrée 2011 qu'on a commencé à vraiment se bouger pour faire des trucs, à savoir des concerts, sortir des disques, des soirées à suivre et tout ça. D'accord. Le lieu où vous organisez vos concerts ? Le Planète Alice ? Uniquement ou ailleurs ? On a un contrat d'exclusivité ? C'est vrai ? Non, non, non. C'est pas vrai. Non, le Planète Alice, c'est un peu le lieu pratique pour l'instant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sous pour organiser là-bas. Le patron est quand même relativement cool. Et puis on peut jouer relativement fort, comparé à des endroits comme le dock par exemple, où le batteur faut qu'il tape dans les mains, parce que sinon c'est pas possible. Mais du coup, là, on aimerait bien trouver un lieu, disons, un peu plus adapté et puis peut-être un peu plus gros aussi, qui ferait un peu plus sérieux. Alors on met tous des grands espoirs dans le Fitzcarraldo qui a ouvert la semaine dernière. Alors je n'y suis pas encore allé, mais tout le monde en parle et j'ai hâte. T'as hâte d'y aller ? Ouais, j'ai hâte d'y aller, ouais. Donc tu lances un appel ? Voilà, je lance un appel. Si tu m'entends le Fitzcarraldo, j'ai hâte. Ok, ça s'est lancé. Quel groupe vous avez pu faire venir sur Grenoble jusqu'à présent là ? Je crois que vous avez eu des bonnes dates quand même. Alors la plus grosse date qu'on ait pu organiser... On ne parle pas de la semaine prochaine. Non, non, non. En fait, les plus grosses dates qu'on ait pu organiser, c'est toujours plus ou moins des... On n'était jamais seul en fait. C'était deux fois au Dracar. La première fois, c'était avec que des groupes locaux d'ailleurs. C'était la Gabba Gabba Hay qui était le 8 mai 2010 avec Duster 71 et Fuzzy Brain, donc ancien Batman, tout ça. Et voilà, en fait, du coup, là, ayant pas mal de gars qui avaient de la bouteille, notamment le bassiste des Fuzzy Brain, c'est quand même lui qui s'est occupé de la majorité des choses. Et ça, c'était une des plus grosses dates qu'on ait pu faire. Et sinon, c'est Slay and the Gaze qui a organisé la soirée danser dans le noir avec frustration. Je m'en souviens. Voilà. Là aussi, Electric Man, c'était surtout un nom sur l'affiche, parce que nous, en tant qu'assaut, on n'a pas fait grand-chose. C'est vraiment les Gaze qui se sont occupés de tout cette fois-là. Mais voilà. Donc, pour l'instant, c'est les deux plus gros événements que leur gars ait pu faire. Pourquoi l'Electric Man, d'ailleurs ? Pourquoi l'Electric Man ? Alors, c'est une très vieille histoire qui ne part pas de moi, qui ne part même pas de Bruno, le batteur des 450 qui a déposé l'assaut. Qui part des membres de Satan. Donc, Mickaël, le bassiste, et Léo, le chanteur, qui voulaient monter l'Electric Man organisation. Parce que ça faisait émo, en fait. Tout connement. Et ils sont allés jusqu'à la préfecture pour poser. Mais finalement, les choses ont fait que la préfecture n'a jamais donné suite à leur demande. On se demande pourquoi. D'accord. OK. Donc, comme ça, on sait. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, la EMO, je ne sais pas, des autres associations, en fait, qui peuvent exister sur Grenoble ? Est-ce que tu vois une particularité par rapport aux autres ? Bah, disons que les assauts que je vois... Bah, disons que pour moi, en fait, chaque assaut a plus ou moins sa spécificité, on va dire. Par exemple, pour ce qui est des concerts à l'Empérage, c'est principalement Nightclay Bar qui s'en occupe. Que ce soit les trucs métal ou les trucs punk rock là-bas, ce qui est très cool d'ailleurs. J'aime beaucoup les concerts punk rock de la Nightclay Bar. Aussi, bah, il y a l'assaut Thirtier to Victoria, qui organise à Ève. Ou Fort Worthy jouera d'ailleurs le 8 novembre avec Kurt Baker. À être, à suivre, à suivre. Et, bah, disons qu'après, pour ce qui est des assauts, il y a pas mal d'assauts, comme Swamp, Bloody Swamp. Enfin, en fait, à peu près, chaque groupe grenoblois a monté sa propre assaut pour, comme il dit, faire bouger les choses à Grenoble, tout ça. Alors, c'est vrai qu'on a plus ou moins le même objectif. En même temps, on ne se fait pas d'illusions, quoi. Je veux dire, notre assaut, c'est principalement pour pouvoir faire jouer des groupes. Enfin, mon objectif, maintenant, c'est en faire jouer des groupes qui sont pas d'île-à-ville. Des groupes qui sont pas gros, qui nous coûteraient pas cher. Qui sont là pour faire partager, plus ou moins, ce qu'ils font. Puis, quand même des trucs cools, musicalement, parce que si ça me branche pas, c'est... Vous avez fait venir la Suède, la Belgique, on va dire ça comme ça. Ouais, 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 ouais. Bah, là, on a peut-être un plan pour le mois prochain. C'est encore très, très, très peu sûr. Ça date d'aujourd'hui, mais ça serait du Canadien. Oh, ça, ce serait bien. Ouais, ouais, ouais. Et j'espère, du coup, je vais m'en occuper cette semaine, là, mais j'espère que ça va pouvoir se faire. Ça, c'est bien. Et, ouais, bah, du coup, en gros, l'Electric Man Organisation, la particularité, c'est que j'aime bien, pour l'instant, toutes les affiches qu'ils font. Très bien. Et du coup, est-ce que vous choisissez sur chaque DAC, il y a un membre de l'Orga qui choisit un groupe qu'il aime, ou vous vous mettez tous d'accord, ou comment ça se passe pour choisir ? Alors, en fait, l'organisation des DAT, ça se fait principalement, on se fait contacter par un groupe d'extérieur. Soit directement, parce qu'on commence à avoir un gentil réseau, notamment en Belgique, là, ça se développe pas mal. Le réseau Garage Belge marche très bien, maintenant, au Planète Alice. Sinon, des mecs comme Riton Lamor, des Gaze, qui est un contact précieux aussi, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a les meilleurs plans, comme celui de la semaine prochaine ou du mois prochain. Et voilà, en fait, du coup, on commence par se faire contacter par un groupe extérieur. Et ensuite, à partir de là, on essaye de caler un groupe local. Alors, on a pas mal de groupes dans nos amis, ce qui fait qu'on a un réseau qui, non seulement, est assez cohérent musicalement, mais en plus, c'est que des gars avec qui on aime bien jouer, ou on aime bien organiser. Oui. Et puis, des fois, on peut contacter des groupes un peu plus extérieurs, comme par exemple, la semaine prochaine, on fait jouer Junachiz. Tout à fait. Avec qui on a déjà joué à la fête de la musique, mais en même temps, c'était la première fois que je les voyais. Je connais très mal les luttes un patate de l'espace, dont vient Fred le Batteur. Mais voilà, c'est un peu par curiosité, et puis quand même histoire d'élargir un peu notre univers grenoblois. Oui, c'est très bien. Et d'élargir aussi au public rock qui vient voir les concerts. Oui, oui, c'est pas con aussi. Pas que Grenoble. Exactement. Donc la prochaine date, c'est quand même une date importante la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Mercredi. Mercredi prochain, donc le 26 octobre, puisqu'il y a Mike Watt, ancien membre des Minute Men, nouveau bassiste des Stooges, qui vient présenter sa carrière solo au Planet Alice, donc The Place to Be en ce moment. Et alors, ouais, on est assez... Je suis assez nerveux personnellement par rapport à cette date, parce qu'on n'a vraiment pas envie de se planter. Mais en même temps, si ça se passe bien, il n'y a vraiment pas rien que ce soit très cool, parce qu'on fait jouer Papier Tigre aussi. Aussi. Et du coup, Junashiz, comme groupe local. Et c'est vrai que musicalement, c'est une date qui change un peu de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut écouter, nous, en tant qu'Electric Men. Mais c'est vrai que ça va être très intéressant, et j'espère que ça va bien se passer. Et en tout cas, je tiens à dire aussi que ça risque d'avoir pas mal de monde, parce que le patron du Planet Alice m'a dit qu'il y avait... Déjà, il a reçu un mail d'Italie de gars qu'il voulait réserver, et il a un ou deux appels par jour de mecs qui veulent réserver. Donc, ouais, 19h, venez à 19h. Il faut venir à 19h ? Ouais, ça, ça me paraît une bonne idée. Ça, c'est très bien. J'ai oublié de te demander, quel est ton rôle dans l'Electric Men Organisation ? Alors, dans l'Electric Men Organisation... Vous avez tous un rôle ? Officiellement, sur le papier, il faut être trois pour créer l'assaut. Un trésorier, un secrétaire et un président. Donc, c'est Joe, des Easy Aces, qui est trésorier, je crois. C'est Pepin des 450, qui est secrétaire, ou inversement. Ou as-tu l'inverse, ouais. Et du coup, c'était Bruno, le batteur des 450, qui était président. Et vu qu'on marche très bien à la mafia familiale à Grenoble, étant donné qu'il est parti sur Marseille, moi, en tant que petit frère, je prends la relève. Mais sinon, à part ça, l'Electric Men, c'est vraiment... C'est vraiment, si quelqu'un a une idée, qui la propose ? Si quelqu'un a envie de faire un truc, surtout... Qui s'emmerde pas, qui le fasse. Et enfin, voilà, il faut que tout le monde soit d'accord sur la base, mais tout le monde participe et, je veux dire, personne n'a donné d'ordre à d'autres, quoi. Vous n'avez besoin de personne, vous ne recrutez personne ? Bah, ça dépend, ça dépend. Il y a des femmes charitables. On recrute toujours pour ce qui est de... Ah, si vous voulez afficher dimanche matin, alors là, c'est parfait. Voilà, par exemple, c'est... Voilà, ça, c'est très bien. Bah, sinon, on a pas mal de... Notamment, les High on the Crap, qui sont encore un peu de la famille aussi, hein. Vendetta, ma fille, à tout ça. Qui sont très, très, très actifs pour ce qui est de monter le concert le jour même, tout ça. Ils sont très cool pour ça. Et c'est vrai que là, je pense qu'on commence à avoir... Au début, c'était un peu dur, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, on commence à avoir assez de potes, assez de bras pour pouvoir organiser tout ça. Et pour l'instant, vu la taille des trucs qu'on fait, c'est cool, quoi. D'accord. Bon, ça, c'est cool. Donc, on attend la date la semaine prochaine. Ouais. Quelle heure est-il, s'il te plaît ? Je ne sais toujours pas lire l'heure avec les aiguilles. Je crois qu'il faut y aller. Ouais ? Bon, on va y aller, alors. Au revoir. Au revoir. C'est parti.